Ou équitable, parce que sur l'ensemble du match, on ne méritait pas de prendre trois points. On a fait une très mauvaise première mi-temps. On n'était pas dans le ton. Quand on récupérait le ballon, on ne se montrait pas. Personne ne voulait le ballon passer de mouvement. Donc voilà, on était en difficulté, même si l'on ne savait pas de grosses occasions. Mais nous, on n'était pas. À la mi-temps, on s'est bougé. Le coach a su dire les bons mots et on a fait vraiment une bonne entame de deuxième mi-temps. Les 30 minutes de deuxième mi-temps, les 30 premières minutes ont été bonnes. Et je pense que l'égalisation est méritée. Ça montre qu'on est encore très perfectible. La semaine dernière, on gagne au Havre, mais en étant très réaliste, en étant efficace. Mais avec l'utilisation du ballon, on a encore pas mal de boulot. Et ce soir, on l'a encore vu à travers cette première mi-temps. Mais c'est porteur d'espoir, parce qu'il y a une grosse marge de progression. Mais dans l'état d'esprit et dans le combat, on ne peut rien reprocher à cette équipe. Et on reste sur une série positive. D'ailleurs, il faut que je le revois, parce qu'il y a plusieurs contres. Un poteau, ça dégage, ça me revient sur le pied droit et je le mets en opposition. Et elle passe encore dans une forêt de jambes. Je rentre les jambes du gardien et elle est partie au fond. Et c'est bien pour l'équipe, parce que ça permet de prendre un point. Et avant cette trêve qui va être assez longue, de travailler dans un climat sœur. Merci.